20h sur les antennes de la Télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec la récurrence des incendies dans nos marchés qui inquiètent. Une en quoi Yessal préconise la privatisation des marchés et l'implication des commerçants dans la gestion. Le jeune Saïr Kébé est fixé sur son sort le 10 avril prochain. Le procureur demande une peine de 5 ans d'emprisonnement avec travaux forcés pour ce garçon accusé de faire l'apologie du terrorisme. Le pèlerinage au liaison de la chrétienté dans la dernière ligne droite, le comité interdiocésan national des pèlerinages catholiques demande à ceux qui viennent s'inscrire de n'être motivés que par la foi chrétienne. Et puis la première réaction d'Ouseinou Dabo, après son éviction à la vice-présidence de la Gambie, le patron du parti UDP demande à ses militants de s'unir contre les forces qui veulent sa perte. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La série d'incendies dans les marchés inquiètes l'UNAQUA et ESAL. Après le marché Ocas de Touba, le marché Petersen de Dakar, c'était hier au tour du marché de Tambakunda d'être ravagé par les flammes. Face à cette situation, l'UNAQUA et ESAL préconisent la privatisation des marchés et l'implication des commerçants dans la gestion. Ils ont fait face à la presse ce reportage signé Kouba, Matelot et Yafaraba. Des incendies notés un peu partout au Sénégal font réagir l'UNAQUA et ESAL. La structure souhaite une solution définitive à ce fléau qui pourrait être enrayé avec une enveloppe de 69 milliards prévus par l'État du Sénégal. Les 69 milliards prévus pour la réconciliation des marchés victimes et d'autres marchés probablement, notamment Sandaga, qui depuis 6 ans est restée en l'État, les gens ont souffert. Et de promesse en promesse, nous sommes à la 7e année. Donc on souhaite que cette décision, cette forte décision, en tout cas, soit respectée. Malgré la somme envisagée, UNAQUA et ESAL optent pour la privatisation. On ne peut pas les rayer de la carte si on le fait, au moins on parle de création d'emplois. Mais on crée un autre chômage. Donc nous sommes à ce que l'État central met en place des services pour encadrer ses marchands ambulants. Et en proposant la privatisation, si les marchés sont gérés par les commerçants eux-mêmes, il y aura moins d'incendies. Mais une privatisation qui va engager la responsabilisation des commerçants. Nous avons posé le problème en termes de responsabilisation des acteurs qui sont dans le commerce en leur conférant un rôle dans les marchés. Parce que nous pensons que les marchés peuvent être gérés, on nous dit, par l'État, par le maire, par le gouverneur, par quelqu'un d'autre. Mais cette gestion-là, je pense que si les commerçants sont impliqués dans la gestion des marchés, il y aura un mieux. En l'espace de quelques mois, plusieurs millions de francs CFA ont été réduits en cendres. Une situation désolante pour les commerçants qui soulignent l'urgence de la modernisation des marchés du pays. À Tamba Kunda, le préfet Pabdambadhyalo annonce des mesures pour le désencombrement du marché central après l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché aux poissons. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye. Véritablement, de dégager ces voies d'accès dans un premier temps. Dans un second temps, on a vu qu'il y a eu des extensions au niveau des cantines. On vous donne une cantine qui doit s'arrêter à un mètre, mais vous mettez deux mètres, ensuite trois mètres. Mais ça, ce n'est pas normal. Vous êtes libre d'exercer votre profession, mais aussi les gens sont libres de pouvoir circuler. On ne peut pas entraver la circulation de cette sorte-là. Ce n'est pas normal. En tout cas, nous travaillons en parfaite intelligence avec la mairie pour que ce qui s'est passé, que cela ne puisse plus se reproduire. En tout cas, nous sommes à pied d'oeuvre. Et si le matériel arrive, on va commencer à dégager. On a lancé un appel à ces gens-là, aux occupants. S'ils ne prennent pas leurs responsables pour prendre leurs produits, on va tout enlever. Tout, à dégager une voie et laisser l'autre. Les gens vont migrer de l'autre côté. Donc, autant libérer toutes les voies d'accès pour permettre une bonne circulation des personnes. Éventuellement, la venue qui n'aura que le bureau régionale fosse et qui mène vers la brigade de recherche. Si ce n'est pas intégral, on n'a pas besoin d'accueil d'un marché central. Oui, mais vous savez, un marché doit avoir des limites. Un marché ne peut pas s'étendre. Si on laisse comme ça, c'est sûr et certain que le marché va progresser jusqu'à la gouvernance, ça c'est sûr. Donc, autant respecter les limites du marché, parce que d'accord, on peut être un marché central, mais avec des limites bien définies, bien déterminées, que chacun puisse savoir que nous sommes dans un marché. Mais ça, ce sont les limites. Parce qu'il y a des services qui sont là, n'est-ce pas, qui éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir accès à leurs locaux. Pourquoi ? Parce que les gens se mettent n'importe comment. Et ça, également, ce n'est pas normal. De l'annoncer dans les titres de cette édition, le verdict du procès Sayer Kébé attendu au 10 avril prochain. Il est poursuivi pour acte de terrorisme et apologie du terrorisme. Le procureur, lui, demande cinq ans d'emprisonnement, de travaux forcés. La défense, un peu plus tôt, la relaxe. Compte rendu de l'audience de ce matin, signé Sher Diop et Tierno-Laurent Médi. Quatre ans de détention. Pour la première fois que Sayer Kébé se présente devant la barre. Le jeune a poursuivi pour acte de terroriste et apologie du terrorisme après un poste en menaçant les Etats-Unis et l'Israël. Le verdict est prévu pour le 10 avril prochain. Ses avocats gardent espoir. Vous constaterez qu'entre l'ornance de renvoi et l'enrôlement de l'affaire, il s'est écoulé un an. Ce qui nous paraît extrêmement grave du point de vue de la préservation des libertés individuelles. Aujourd'hui, le collectif d'avocats a démontré qu'on ne pouvait pas parler d'infraction. Dès lors que tout ce qu'il disait n'est pas réalisable. D'abord, il n'a pas les moyens de les réaliser. Mais ensuite, il ne connaissait même pas l'endroit physique de l'ambassade des Etats-Unis ou d'Israël. Nous avons constaté que le tribunal a été attentif à nos plaidoiries. Il a mis l'affaire en délibéré pour le 10. Nous espérons que sa famille, son papa est ici présent et que ses amis pourront le retrouver très rapidement. Le substitut du procureur a requis 5 ans de travaux forcés. Pour condamner quelqu'un, il faut des éléments matériels, il faut un élément intentionnel, il faut un élément légal. Or, tous ces éléments manquent dans ce dossier. Donc, le parquet, on peut comprendre, après avoir soutenu des poursuites pendant 4 ans, souvent, le ministère public rechigne à venir dire non et à rien laisser la personne partir. On peut comprendre. Mais le plus important, c'est que l'affaire sera jugée par les magistrats du siège et que ces magistrats signent leur décision. Devant le juge, CRKB a demandé la clémence pour tout acte. Son père également souhaite que son fils soit libéré. Pour rappel, CRKB était élève au lycée d'Embodjoubdenbourg en classe de terminale S2. Lors de la plaidoirie, ses avocats ont défendu l'idée selon laquelle leur client était habité par la fougue de la jeunesse. Nous parlons en politique à présent avec ces retrouvailles entre Ousmane Tanordian et Bambafal. Justement, Bambafal répond à ceux qui l'accusent d'avoir trahi. Le maire Khalifa Sal, le maire de la Médina, estime que pour lui, le plus important, c'est l'avenir du Parti Socialiste. Il a rencontré nos reporters Théron Barandiaï et Mohamed Dien. Depuis l'annonce de son retour au Parti Socialiste, Bambafal fait l'objet d'attaques de la part de certains partisans de Khalifa Sal qui le qualifient de traître. Le mis en cause réplique. Moi, je ne crois pas à un homme. Je crois à des valeurs. Un grand responsable politique, tu ne peux pas dire que je suis totalement rouge pour cette situation. Mais demain, la situation change. Chaque question a une réponse. Une réponse ne peut pas satisfaire toutes les questions en politique. Bambafal, un homme politique controversé, dit jouir de toutes ses facultés. Il n'est mêlé ni de près ni de loin au déboire judiciaire de Khalifa Ababa Karsal. Moi, je n'insulte pas l'histoire. Pourquoi il m'a taxé de versatile ? Moi, je n'insulte pas l'avenir. Chaque matin, je me lève. Vous m'avez entendu écouter la radio. J'écoute les informations et je sais où mettre mes pieds. Il se souvient encore des incidents à la maison du Parti Socialiste qui lui ont valu la prison. Mais pardonne. On m'a insulté. On m'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Et sur la tête de mes enfants, au nom du Coran, je n'étais au courant de rien. Je ne suis pour rien. Je le jure. Sur la tête de mes enfants, je dis. Et sur la carrière, et sur ma vie, et sur la tête de ma mère, je n'étais même pas au courant de rien. On m'a accusé à tort. J'ai fait la prison à tort. Et je le jure devant Dieu. Moi, mon homonyme s'appelle Chia Amod Bamba. Au retour de la mère, il a pardonné tout le monde. Je ne suis pas rincuigné du tout. Pour Bamba Fall, Khalifa Ababa Karsal ou un autre, l'important est que le Parti Socialiste joue les premiers rôles lors des échéances de 2024. Le pèlerinage au lieu sans de la chrétienté prévu à partir du 24 août prochain. L'évêque des éganssors demande à ceux qui viennent s'inscrire de n'être motivés que par la foi chrétienne. Paul Abel Mamba met en garde les personnes qui seraient tentées par l'immigration clandestine. Le comité inter-diocésain national des pèlerinages catholiques faisait face à la presse ce matin. Je vous propose d'écouter Paul Abel Mamba au micro de Mohamed Lamine Gaïa. En 2019, les pèlerins seront appelés les pèlerins de l'Annonciation. Les conditions de pouvoir y participer, à savoir qu'il faut être baptisé et pour cela il faut fournir un extrait de baptême. Ensuite, versé au compte du Saint-Pecq au montant de 2,7 millions. Nous avons voulu que le pèlerinage au lieu sans de la chrétienté ne soit pas un vecteur de clandestin. Que ceux qui viennent s'inscrire soient motivés par leur foi chrétienne. On dit que nous avons des difficultés pour avoir un local décent pour accueillir dignement nos candidats au pèlerinage. L'archidiocèse de Dakar nous a prêté un local, un petit bureau où nous accueillons. Nous pensons que ça ne convient pas. Nous avons sollicité les autorités de notre pays pour qu'ils puissent nous céder en local pour cela. Et nous attendons. Tout autre chose à présent avec le port de Fouyouni en construction. Et les populations attendent avec beaucoup d'impatience l'achèvement des travaux. Une infrastructure sur laquelle le département compte beaucoup pour son désenclavement et le développement des activités économiques de la localité. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahim Adyamey. Le pont de Fouyouni avance lentement, mais certainement sûrement. Les pieds dans l'eau sont déjà implantés sur une bonne longueur du tracé de l'infrastructure. Les populations du département comptent beaucoup sur cet ouvrage pour le désenclavement de la localité et le développement des activités économiques dans la zone. Nous attendons l'achèvement du pont. D'abord, je crois qu'aujourd'hui nous devons aller vers ce qui pourra développer l'économie. Parce que c'est le développement des communes qui va permettre de créer des ressources, d'avoir des ressources. Donc si le pont est terminé dans deux ans, ce pont-là va permettre de désenclaver le pôle Sinsaroum et ça va permettre aussi de désenclaver la Gambie. Le département de Fouyouni, riche en produits de mer et d'un potentiel touristique énorme est caractérisé par un manque d'industrie et d'infrastructures routières. Nous, en tant que département de Fouyouni, ce que nous attendons, c'est que tous les projets en cours puissent être terminés. Premièrement. Deuxièmement, qu'on puisse identifier d'autres types de projets qui vont permettre d'industrialiser. Parce que nous avons un département qui a beaucoup de potentialité. Il faut qu'on crée des industries de transformation des produits de l'archide, des industries de transformation des produits halitiques. Les jeunes de leur côté, pour la plupart des œuvrés sans emploi, demandent plus de considération. Fouyouni a une jeunesse qui mérite d'être revue. Nous avons noté un taux de chômage très élevé au niveau du département de Fouyouni. Nous avons noté aussi le manque de formation des jeunes parce qu'en réalité, il manque d'interlocuteurs au niveau du sommet. Avec le maire de la commune, les jeunes du comité électoral ont procédé à l'évaluation de la présidentielle. Beno Fouyouni a obtenu 80,73% des voix dans le département en talonnant Fatigue qui s'est retrouvé avec 80,75%. Parlons à présent de cette radio communautaire UCAD FM destinée aux étudiants qui a été mis sur pied par les responsables de l'UCAD. Une initiative que les étudiants approuvent. Ils souhaitent que cette radio privilégie plutôt l'aspect pédagogique, mais aussi les émissions instructives. Les élèves sont attendus en reportage signé Fatimata Touré et Yafar Abba. L'université Chir Antidjoub de Dakar lance sa radio communautaire. Objectif de celle-ci, prendre en charge les préoccupations de la communauté studentine. Une initiative bien appréciée. On va d'abord manifester notre satisfaction du fait que la radio est toujours utile pour une société, surtout à l'université, pour permettre aux élèves commanderaient d'avoir l'information à temps réel. Je pense que c'est une belle initiative. Ça va permettre aux étudiants d'avoir leur propre moyen de communication. On va pouvoir s'exprimer, donner nos points de vue et puis ils vont comprendre que les étudiants ne savent pas que revendiquer. Pour ces étudiants, les questions pédagogiques devraient occuper une place de choix dans les programmes de la dite radio. Moi je dirais d'abord que ça soit beaucoup plus pédagogique. Si on est là aujourd'hui, c'est dans le cadre pédagogique. C'est bien vrai que l'aspect festif, je dirais, c'est quelque chose qui en fait partie. Mais quand même, ça ne doit pas occuper tout notre temps. Le niveau en français des étudiants jugent trop bas. Ils souhaitent des émissions à même de renforcer leur capacité. On est des étudiants aussi. Il faudra savoir, des fois, tenir des conférences, tenir des émissions pédagogiques qui parlent de la situation actuelle de l'université. Nous voulons que la radio soit très instructive. Nous voulons des débats, des émissions très intéressantes qui pourront nous aider à développer nos capacités intellectuelles. Le soir, parce qu'il faut nous divertir. Ucad FM sera inauguré le 20 avril prochain. Logé au Sisti, cette radio communautaire va débuter ses programmes bientôt avec l'appui des journalistes expérimentés comme le doyen Mamles Kamara. Fatima Touré pour le recteur Ibrahima Toub. Cette radio prendra plutôt en charge les préoccupations des étudiants, mais aussi elle permettra de refaçonner l'image déformée que certains ont de l'université Charenta Diop de Dakar. Nous l'écoutons. Les acteurs ont besoin de communiquer entre eux. Il se trouve par ailleurs que l'image qui est souvent véhiculée de notre université n'est véritablement pas sa vraie image. En tout cas, ce n'est pas la totalité de son image. Nous pensons que l'université, qui est l'espace du débat, qui est l'espace de la discussion et des échanges, nous pensons que la radio constitue un instrument privilégié, un instrument de dialogue, un instrument d'information, un instrument d'éducation. Un instrument pour la paix sociale à l'université, mais surtout un instrument qui aidera à la pédagogie, qui aidera à diffuser nos résultats de recherche, à nous faire mieux connaître, à faire connaître toutes les structures, tous les établissements, les laboratoires, qui font un travail extraordinaire, mais qui est méconnu. Le Sénégal a célébré aujourd'hui la journée mondiale du théâtre, à occasion saisie par le secrétaire général du ministère de la Culture de magnifier le quatrième art. Il a également rendu hommage aux artistes disparus. Biragnan était à Mboro pour la cérémonie officielle. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aïssa Toupaïa. Dans des formes de pratiques artistiques, le théâtre est le foyer de tous les créateurs. Son évocation permet une intuition dans l'univers et le talent de tous les auteurs, compositeurs et interprètes du spectacle vivant. Pour les magnifier, bien sûr, mais aussi, hélas, pour nous prosperner parfois avec une distesse incommensurable devant leur mémoire quand ils nous ont quittés pour répondre à l'appel du Tout-Puissant. Aussi, je voudrais séduire l'occasion de notre rencontre pour implorer Allah, le Tout-Puissant, qu'il fasse miséricorde à deux virus nets récemment disparus, Feu et l'âge Abdoulaïsèque et Salunghien. Le théâtre de Tcheldan et le nôtre ont un principe vital, un lieu irremplaçable de solidarité pour vaincre ensemble tous les obstacles de ces passionnés. La célébration de la Journée mondiale du théâtre au regard de tous les enjeux exposés plus haut nous commande de jeter ensemble les bases de l'élaboration d'une politique théâtrale structurée et ambitieuse. J'en appelle donc à l'implication et à l'engagement de tous les acteurs du secteur. Au Sénégal, des avancées sont notées dans l'appui aux artistes, mais beaucoup d'efforts restent à fournir du côté du gouvernement selon des artistes rencontrés au complexe culturel de Pekin. Un reportage signé sur place, Sylvie Fay et Moudou Diop. C'est par une prière que l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais du Pekin commence ses répétitions. Ici, tous les thèmes relatifs au vécu des Sénégalais y sont mis en scène. C'est ça le théâtre, produire sur scène. C'est vrai qu'on peut faire du théâtre n'importe où, même dans la rue. Mais la production sur scène, c'est le véritable théâtre. Le reste, ce sont des téléfilms et les appellations peuvent changer. Le metteur en scène toutefois déplore et fustige la nouvelle production théâtrale car, selon lui, ne reflète pas le quotidien des Sénégalais. On doit montrer aux populations ce qui se passe réellement dans cette société. On doit profiter aussi des téléfilms pour les sensibiliser, les éduquer en quelque sorte. Séignan est également comédienne depuis une décennie. Elle trouve son compte dans le 7e art. Célébré ce 27 mars, la Journée Mondiale du Théâtre est l'occasion pour les artistes de partager avec leur public une certaine vision de leur art. Pour cette année, la cérémonie officielle va se tenir à Boro. La quinzaine de la francophonie, l'accent émis cette année sur l'enseignement des langues nationales. L'absence de vision de formation de Manuel parmi les freins à cette nouvelle politique. Enseignants, chercheurs, instituteurs et ministères de l'enseignement national se sont donnés la main ce matin pour en plaidoyer fort. Les détails dans cet élément signé Maïmoun Ndiaye et Abdoulaye Gallo. L'enseignement des langues nationales dès l'élémentaire, c'est le plaidoyer de ces acteurs de l'éducation à l'occasion de la quinzaine de la francophonie. L'enjeu c'était de rappeler à nos états que différentes rencontres internationales ont acté la nécessité que l'école élémentaire doit être d'abord un socle fondamental pour l'ancrage dans les valeurs sociales et culturelles du milieu. Et pour cela, enseigner dans la langue maternelle est une obligation. Il nous faudrait lancer aujourd'hui une très grande offensive pour les langues nationales. Cette démarche passe forcément par une nouvelle vision, un nouveau dispositif. On ne peut pas développer le bilinguisme ou la langue nationale si on n'a pas de vie. Si le statut des langues nationales dans la vie publique, administrative, politique, économique n'est pas clair, clarifié. Donc nous sommes en train de bâtir un modèle bilingue à l'école. Il faut des enseignants formés à la pédagogie bilingue, à la didactique bilingue. Il faut des intrants pédagogiques, des manuels, des outils, ainsi de suite. Mais le plus important, il faut l'adhésion de la population. Qu'ils comprennent, qu'elles comprennent l'enjeu et qu'elles soient motivées pour inscrire effectivement ces enfants dans ces écoles bilingues. Au cours de cette journée, quatre écoles ont participé à un concours de dictée, 40 élèves nominés. En Gambie, la première réaction d'Oussé Nodabo après son limogéage de la vice-présidence gambienne des Etats-Unis, où il se trouve le secrétaire général du parti UDP demande à ses militants de se mobiliser contre les forces qui veulent casser la formation. Je vous propose de l'écouter. Je remercie tous les militants de la diaspora, notamment ceux de la France, qui ont aussi effectué le déplacement. Juste vous dire que le UDP n'est pas un parti d'une seule personne. Il est devenu aujourd'hui le parti de tous les Gambiens. Alors je vous demande de rester fort et cultiver l'unité au sein du parti, car il y a du chemin à faire. Rien ne peut nous déstabiliser. Nous, membres du UDP, autant du président Diame, il suffit d'être membre du UDP automatiquement. Vous êtes en prison ou assassiné, alors restez fort et soudé, car vraiment, il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Nous démarrons avec du football. Le Sénégal qui s'impose 2 à 1 face au Mali. C'était hier au Stade Lopold, c'est l'Arsenghor. Alors à l'issue du match, l'entraîneur national s'est prononcé sur le cas Crépin, Gata Crépin, qui le qualifie de futur de l'équipe nationale du Sénégal. Allé au Sissé espère que le gamin va montrer beaucoup plus de caractère sur la pelouse. Je vous propose de l'écouter. C'est un très bon joueur, mais comme je vous le dis, à ce poste-là aussi, il y a de la qualité dans le milieu. C'est un très bon joueur, il est bien arrivé, il a été très bien intégré. Maintenant, je crois que s'il n'avait pas de qualité, il ne se met pas là. C'est évident qu'il a de la qualité. Maintenant, comme je vous le dis, je crois que c'est surtout ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe qui est important. Et c'est vrai que sur ces deux matchs-là, il a apporté quelque chose au niveau de la créativité. Même si par moments, il devrait musculer un petit peu son jeu, il perd trop de ballons qu'il ne doit pas perdre. Et souvent, ses ballons vont le mettre en danger. Mais ne pas oublier, comme je le dis, c'est un jeune joueur. Il faut le laisser le temps, un petit peu d'apprendre, de mûrir. Et je reste persuadé qu'il peut être le futur de cette équipation nationale. Il marche sur l'eau en ce moment, en club, comme en sélection. Il s'agit bien sûr de Sadio Mane. Son entrée en jeu fracassante face au Mali montre qu'il est le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. Pour certains observateurs, son vécu en club l'aide beaucoup en ce moment en sélection. En sujet, signé Mamo Dufal et Papsangone Baï. L'attente semblait être longue, mais il a montré un tout nouveau visage, une toute nouvelle posture. Sadio Mane est considéré aujourd'hui comme le leader incontesté de la sélection nationale. Il y a un cadre dans cette équipe-là. Sadio est arrivé en équipe nationale depuis les JO de 2012. Et depuis lors, il n'en est plus ressorti. Donc, de fait, il fait partie des cadres. Donc, à partir de ce moment, vu son statut aujourd'hui dans le monde du football, Sadio ne peut qu'être qu'un cadre et un leader dans cette équipe. Maintenant, c'est un leader technique. Ce dont on manquait dans cette équipe nationale. On n'avait pas un leader technique. On ne savait pas qui c'est qui pouvait faire le jeu. Cadre dès les premières heures, ses performances d'actuel à Liverpool ont bien impacté sur son mental à l'équipe nationale. Il n'a pas énormément changé. Il a gagné en maturité. Il est devenu beaucoup plus efficace en termes d'occasion de but. Parce que maintenant, il est le deuxième meilleur buteur en Angleterre. Et ça, ce n'est pas pour rien. On lui reconnaît maintenant des talents de buteur. Alors qu'on attendait de lui seulement qu'il fasse le jeu. Maintenant, il peut faire le jeu et en même temps marquer. Et sur ce match-là, il a prouvé à tous les Sénégalais et à l'ensemble du football mondial que sur un quart d'heure, il a su faire basculer un match. Sadio Mane est un joueur qui peut briller s'il est seulement entouré de joueurs techniques. Ça, c'est ce qu'on attend de Sadio Mane. Mais encore faudrait-il qu'il soit bien entouré. C'est l'entourage qui pose problème. Parce qu'après tout, c'est dans la transmission. Sadio ne peut pas faire le boulot défensif et offensif dans une équipe. Il a besoin de fraîcheur et de lucidité dans les 15, 20 ou 25 derniers mètres. Et ça, quand on te donne des tâches défensives à appliquer aussi, on ne peut pas attendre de toi que tu sois aussi performant dans les derniers mètres. Et pour ça, je pense quand même que si on veut avoir un bon Sadio Mane, il faut au moins lui demander de rester plus devant et d'attendre que le ballon vienne. Le sociétaire de Liverpool a porté l'équipe nationale du Sénégal lors des deux derniers matchs. Une attitude bien appréciée par les Sénégalais. L'élimination des Lyons U23, l'ancien chargé des petites catégories, qui indexe les fédéraux pour mettre l'ancien, le président de Bourg-Petite-Côte, pense que l'équipe de maître Augustin Senghor n'est pas très intéressée par les performances des petites catégories. Et Mbaye Dioufdja, que je vous propose de suivre dans cet élément, signé Abdourrahman Diallo et Mohamedou Gueye. Les U23 a éliminé l'ancien chargé des petites catégories à la Fédération Sénégalaise de football, indexe les fédéraux. Mbaye Dioufdja pense qu'Augustin Senghor et sa bande ne privilégient pas la petite catégorie. Si on avait certains joueurs qui sont dans l'équipe A, aujourd'hui je crois que la maître est dite par rapport à l'équipe guinéenne. Vous avez vu ce qu'a fait Krapin, il est Moussa Ouaguet, le gardien qui est là également. La primauté a été donnée à l'équipe A, contrairement à l'équipe qui devait se battre pour se qualifier. Et l'équipe A étant déjà qualifiée, il n'y avait même pas de doute qu'on devait mettre tout le potentiel de l'équipe U23. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris l'enjeu, surtout que le Sénégal va organiser les Jeux en 2024. Donc aujourd'hui c'était très important pour qu'on fasse tout notre potentiel pour pouvoir quand même nous qualifier à ces Jeux qui vont arriver en 2020. Le président de Mbourg-Petite Côte estime que toutes les conditions étaient réunies pour cet échec des U23. Mbaï Djoufdja ajoute que pour avoir de bonnes équipes, des petites catégories, il faut s'appuyer sur les joueurs locaux. On ne peut pas comprendre pourquoi d'abord on a joué à la Dior, on pouvait valablement jouer à Pekin, parce que la Guinée joue sur du terrain gazon naturel, nos jeunes n'ont jamais vu du gazon naturel. Donc c'est donné d'abord le choix du terrain n'était pas bon, et ensuite il fallait quand même prendre la base locale. Alors le Côte l'a reconnu à la fin, mais vous vous rendez compte qu'il y a une équipe qui est allée en compétition sans avoir un seul match amical. Donc ça pose un problème. Rappelez que les U23 ont été éliminés par la Guinée. Côte et ses poulains ne vont pas participer à la canne U23 prévue en Égypte du 8 au 22 novembre prochain. En basket, Maître Babakar Ndiaye parle de la reconduction ou non d'Abdou Rahman Ndiaye Adidas, le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, donne rendez-vous après une large concertation dans cet entretien accordé à nos reporters. Il parle des ambitions du Sénégal à la Coupe du Monde. Pape Farahning. Faire mieux qu'en 2014 en Espagne, est allé aux prochaines Jeux Olympiques. C'est l'objectif fixé à l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal au Mondial Chine 2019. La Fédération place la barre très haut en dépit d'un difficile groupe H. En 2014 en Espagne, le Sénégal s'était qualifié au deuxième tour. Donc l'objectif ne peut pas être revu à la baisse. Donc nous aurons pour l'objectif également pour cette fois-ci de nous qualifier au deuxième tour. Mais à titre principal et à titre subsidiaire de se qualifier pour le tournoi pré-olympique. Donc parmi ces sept premières équipes-là, il faut prendre en compte la meilleure équipe africaine. Toutefois, il y a quelques situations à régler au plus vite. En première, la nomination d'un sélectionneur, la reconduction d'Abdou Rahman Djaï ou non ? On l'a désigné, il a atteint l'objectif qui lui a été fixé. Donc on va le rencontrer pour discuter avec lui, étudier la possibilité de voir comment continuer, si c'est possible. Maintenant, c'est des négociations qui vont être entamées. S'il y a un accord, tant mieux pour tout le monde, s'il n'y aura pas d'accord, maintenant la fédération va explorer une autre piste. La maîtrise du calendrier des compétitions est aussi un dossier au programme de la fédération sénégalaise de basketball. Une assemblée générale d'information se tiendra bientôt. Malheureusement, nous avons reçu une invitation de FIBA Afrique parce qu'on doit procéder à l'inauguration du siège de FIBA Afrique à Abidjan. Maintenant, au niveau de l'intérieur, il n'y a aucun problème. Tout se passe normalement, les programmes sont en train d'être établis. A quelques mois de la fin de son mandat, maître Babakar Djaï fait face à quelques défis. Cette année, l'élection, les bonnes participations des équipes nationales à leurs campagnes respectives, entre autres, sa réélection passe beaucoup par sa capacité à relever ses défis. Tout se passe normalement. Merci à vous, Pape Farahning. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à zéro avec le tout-temps en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.